Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercices consacrés à la lutte contre l'arthrose donc cette fois-ci au niveau des hanches donc trois exercices aujourd'hui le premier exercice ça va être de la mobilisation le deuxième exercice du renforcement musculaire et le troisième exercice ça va être des étirements donc c'est parti pour le premier exercice donc de la mobilisation au niveau de vos hanches l'exercice n'est pas très complexe il va falloir faire des rotations au niveau de vos hanches donc pour ça, pour éviter les pertes d'équilibre dans un premier temps vous pouvez soit vous tenir à un mur soit vous tenir à une chaise peu importe le tout et c'est d'éviter de perdre d'équilibre donc vous pouvez vous tenir à quelque chose de fixe si possible vous allez commencer par lever votre hanche ensuite tourner votre hanche sur le côté et revenir au centre et poser votre pied au sol donc là c'est juste dans un premier temps c'est un aller et un retour on verra la rotation après donc vous levez si c'est possible 90 degrés sur le côté et vous revenez ça va craquer un petit peu moi j'ai les hanches je les entends elles craquent un petit peu mais c'est pas grave c'est les ligaments il y a énormément de choses qui sont fixées ici donc d'accord donc ne vous inquiétez pas si ça craque un petit peu s'il y a des douleurs par contre n'allez pas trop loin sur l'ouverture de la hanche d'accord vraiment maîtrisez le geste si à un moment donné vous sentez que ça coince vous sentez qu'il y a une douleur qui se déclenche n'allez pas trop loin d'accord restez dans votre mobilité si vous levez un petit peu vous avez sur le côté ça va très bien aussi le tout c'est de bouger vous l'avez compris 10 mouvements dans un sens 10 mouvements avec l'autre jambe d'accord et le mouvement complet il est relativement simple c'est je me mets vous voyez je me tiens au mur parce que je suis sur un pied donc je lève je vais sur le côté et je viens tendre légèrement la jambe pour retrouver la position initiale lever tourner je tends et je reviens surtout ne me faites pas le mouvement inverse enfin quoi que vous pouvez le faire quand même mais moi je préfère plutôt que vous alliez vers l'extérieur vers l'ouverture c'est plus c'est l'exercice dont vous avez besoin d'aller on le fait rarement en fait d'ouvrir les hanches sur les côtés d'accord donc cet exercice là vous voyez il est relativement simple mais encore une fois si vous le faites quotidiennement vous le faites régulièrement ça va vraiment vous aider à lutter contre contre l'évolution de l'arthrose d'accord donc 10 mouvements dans un sens ok 10 mouvements sur l'autre jambe et à peu près 3 à 4 cm voilà pour le premier exercice la mobilisation des hanches le deuxième exercice exercice de renforcement musculaire parce qu'il faut renforcer les muscles des membres inférieurs pour protéger vos articulations pour éviter que les articulations soient trop sollicitées ok donc les muscles très important donc là pour cet exercice là le muscle le plus fort les quadriceps donc c'est un exercice de squat vous avez plusieurs possibilités de le faire soit vous le faites là c'est le niveau supérieur vous le faites sans chaise sans rien donc je réexplique un petit peu le mouvement du squat la largeur des pieds largeur à peu près des épaules voire même un petit peu plus les pointes de pieds vers l'extérieur et c'est comme si vous allez vous asseoir sur la chaise sauf que derrière il n'y a pas de chaise donc vous pouvez contrebalancer avec les mains devant et vous allez ramener les fesses derrière ok jusqu'à à peu près les angles à 90 degrés et vous remontez attention à ne pas aller vers l'avant je vois beaucoup de patients qui ont les talons là qui se lèvent ça non c'est les talons sont au sol d'accord et c'est bien les fesses qui vont vers l'arrière c'est pas les genoux qui vont vers l'avant c'est les fesses qui vont vers l'arrière c'est ça un bon squat c'est bien équilibré vraiment comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise et vous allez voir que c'est plus du tout la même limonade comme on dit d'accord donc fléchissez et vous repenez les jambes tendues ok allez-y essayez de le faire correctement vraiment mes genoux restent quasi au-dessus de mes chevilles regardez bien les genoux pas vers l'avant les genoux au-dessus des chevilles ok donc ça c'est le niveau 2 je reviens sur un niveau inférieur mais niveau inférieur vous avez votre chaise vous êtes assis dessus et puis vous essayez de vous lever sans vous aider des bras ok ça on va dire que c'est plutôt le niveau 1 quoi qu'il est quand même difficile aussi parce qu'il faut bien se lever de la chaise donc c'est bien vos quadriques semes et puis les ischios qui vont travailler ici donc pour cet exercice là donc c'est des squats soit sur chaise soit debout sans chaise encore le même principe c'est 10 répétitions entre 10 et 15 répétitions 3, 4, allez 5 séries quand ça commence à chauffer c'est que ça commence à être bon donc voilà pour le deuxième exercice renforcement musculaire au niveau des jambes des quadriceps c'est des ischios et le dernier exercice donc le troisième exercice ça va être je le découpe en deux c'est un exercice d'étirement puisqu'il faut aussi étirer les muscles puissants des membres inférieurs donc ça va être les fléchisseurs donc il y a le quadriceps il est aussi fléchisseur de hanche d'accord donc on va étirer les quadriceps et on va aussi étirer le fessier plus précisément le piriforme qui se trouve sur le côté donc premier exercice pour étirer le quadriceps c'est un étirement que vous connaissez que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos que vous pratiquez peut-être à d'autres endroits vous vous tenez au mur à la chaise à quelque chose de stable puisque vous allez vous trouver sur une jambe vous allez fléchir une jambe l'attraper attraper votre cheville et tirer votre talon vers votre fesse jusqu'à ressentir un tiraillement au niveau du quadriceps d'accord au niveau de la cuisse devant quand vous sentez un léger tiraillement je répète à chaque fois dans chaque vidéo les précautions un léger tiraillement vous maintenez ce léger tiraillement pendant à peu près 20 secondes et surtout pas de douleur ne déclenchez pas de douleur parce que sinon vous allez ré-inflammer peut-être une zone et la douleur va s'installer c'est pas l'objectif là l'objectif c'est de de retrouver de la mobilité de retrouver de la souplesse d'accord au niveau de votre muscle donc vous maintenez cette position là pendant 20 secondes vous relâchez tranquillement si vous avez des difficultés à aller attraper si votre pied il est un petit peu trop loin regardez là vous avez une petite languette voilà vous attrapez votre comment votre pantalon et sinon vous pouvez poser regardez le pied ici ça par contre ça nécessite d'avancer un petit peu votre bassin pour ressentir le tiraillement au niveau de votre quadriceps c'est tout il faut modifier vous voyez un petit peu vos positions en fonction de ce que vous pouvez faire mais dans tous les cas tiraillement au niveau du quadriceps c'est là qu'on étire 20 à 30 secondes ok après un exercice voilà à droite évidemment à gauche et vous le répétez 2 à 3 voilà pour l'étirement du quadriceps et il reste encore un étirement donc on active les fessiers celui-là donc le pyriforme plutôt sur une chaise ok vous prenez votre chaise vous vous asseyez et c'est une position un peu particulière puisque vous allez poser votre pied sur le genou opposé ça ça nécessite quand même un petit peu de souplesse donc ça c'est on va dire entre guillemets c'est la finalité de l'exercice c'est à dire que cette position-là dans mon cas d'accord ça étire mon pyriforme ça étire mon fessier si vous avez des difficultés et que vous n'arrivez pas à mettre votre pied sur votre genou parce que vous manquez de souplesse les étirements ça sert à ça à retrouver de la souplesse pas de panique vous tendez une jambe et vous commencez déjà par cette position-là vous voyez je mets l'extérieur de mon pied sur ma jambe et déjà dans cette position-là le fait d'ouvrir votre genou sur le côté déjà ça va commencer à tirailler votre fessier vous pouvez appuyer un petit peu sur votre genou tenez-vous bien droit aussi ça fait partie de la posture ok et au fur et à mesure des étirements d'accord vous allez essayer de monter de plus en plus votre pied vous attrapez votre basket là moi j'ai le pied qui est à peu près sur mon genou et je commence à avoir un angle qui commence à être vraiment intéressant d'accord et donc vous allez monter au fur et à mesure comme ça et vous allez voir que vous allez y arriver quand vous êtes pieds sur votre genou c'est à peu près le maximum là si ça tire pas trop vous pouvez mettre votre pied à plat au sol et là vous êtes dans la position entre guillemets finale ok et dans cette position-là là moi ça commence à tirer déjà pas mal sur mon fessier possibilité d'y aller encore un petit peu plus fort c'est à dire d'appuyer sur votre genou ok pour accentuer le tirail donc cet exercice-là faites-le à jambe droite et puis aussi de l'autre côté d'accord jambe gauche qui vibre donc vous pouvez poser votre main pour accentuer le tirail voilà faites-le vraiment faites-le sérieusement celui-là parce qu'il est plus vous le faites et plus il va être agréable au début ça tiraille un peu c'est des sensations c'est des nouvelles sensations c'est pas très agréable mais au fur et à mesure du temps plus vous le faites et plus votre muscle va se détendre et plus vous aurez des sensations agréables qui vont apparaître moi j'en fais régulièrement des étirements et vraiment c'est très agréable d'étirer les muscles qui sont plus en quadriceps fessiers les étirer quand on maîtrise bien les étirements c'est vraiment top cet exercice-là vous pouvez aussi le faire alors debout ça n'a pas de sens mais vous pouvez le faire au sol un petit peu dans la même position vous avez le dos contre votre le dos au sol et vous rapprochez dans cette position-là vous rapprochez votre genou proche de votre poitrine on verra ça peut-être plus tard voilà donc les trois exercices donc vraiment là c'est des exercices pour retrouver de la souplesse pour soulager un petit peu les tensions que vous pouvez avoir dans votre bassin les quadrilles les fessiers tout ça c'est un paquet de nœuds qui sont insérés sur votre bassin et bien c'est tout il faut les étirer pour essayer d'enlever un petit peu les douleurs enlever les tensions et voilà ça va permettre de lutter contre l'arthrose au niveau de vos hanches voilà pour ces trois exercices faites-les vraiment régulièrement et vous verrez vraiment des résultats sur le long terme à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada